Dernier rappel. Déclaration des députés. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais soulever une préoccupation de ma circonscription, mon comité. Pour moi, ils sont importants et leur nombre augmente. Et pour eux, c'est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts à cause des difficultés financières et l'impossibilité à joindre les deux bouts, coût de la vie et perte d'emploi. Et la facture énergétique est la plus troublante. J'essaie de conserver de l'énergie en n'utilisant qu'une seule lumière, aucune autre lumière. J'utilise l'eau froide pour la lessive. J'utilise rarement le lave-vaisselle. Je ne fais pas la cuisine tous les jours. Et pendant la nuit, j'abaisse les thermostats à 17. Et pendant le jour à 15. Et pendant l'hiver, j'ouvre les rideaux pour mettre ma chaudière et vérifier pour s'assurer qu'elle est efficace. J'essaie d'avoir un meilleur état possible. Et les appareils électro-ménageurs ont été remplacés. Et cela ne comprend pas le taux d'augmentation de la facture d'électricité. Ce sont des vraies personnes qui ont des difficultés. C'est important pour nous de reconnaître ce que l'on fait à la population de l'Ontario. Député de Niagara Falls, je voudrais parler du décès d'un pompier qui est mort alors qu'il était en devoir. Je voudrais exprimer mes sympathies à ses amis, à sa famille et qu'il y a eu une cérémonierie funéraire très émouvante. Je voudrais reconnaître le service des incendies de ma circonscription et d'avoir organisé un tribut à ce pompier. Je voudrais remercier tous les sapeurs-pompiers et le chef de la province qui se sont rendus à Niagara pour exprimer le respect à cette personne. Et c'est un cancer qu'il a eu en devoir. James et son décès, nous voulons nous assurer que les blessures des premiers intervenants soient couverts par la SASPAT, mais il faut faire davantage. Lorsqu'on parle du SPTD, pour les premiers intervenants, une maladie qui n'est pas couvert par la SASPAT, ils risquent leur vie pour desservir notre collectivité, ils méritent notre respect. Je suis très fier en cette Chambre d'appuyer les premiers intervenants. Ce projet de loi a fait beaucoup pour la sécurité en milieu de travail. Et pour les premiers intervenants qui risquent leur vie, on ne devrait jamais s'arrêter pour améliorer leur sécurité et élargir la portée de la SASPAT. Merci. Merci. Déclaration des députés, députés de Cambridge. Aujourd'hui, j'ai le cœur lourd pour reconnaître le 100e anniversaire du génocide arménien qui a commencé le 25 avril 2014. Au nom de mes committants, je voudrais rendre hommage à ceux qui sont décédés sous l'Empire ottoman. Plus d'1,5 million de personnes sont décédées, ont été déplacées par la mort de leur famille, de leurs amis. Un grand nombre d'entre eux sont venus en Ontario où ils contribuent à la diversité et à la vitalité des collectivités. Laura, j'ai participé dernièrement à un événement célébrant le centenaire du massacre arménien. Et c'est un centre, dans ma circonscription, qui est le plus important. J'ai été invité par le président du Comité national arménien du sud-ouest de l'Ontario. J'étais l'un des cinq députés provincials et deux députés fédéraux et des conseillers qui se sont exprimés en faveur du génocide arménien. Et même des gens du Michigan sont venus faire partager leurs histoires. Lorsqu'on se réunit pour se rappeler le génocide arménien, cette atrocité et la violence contre les Arméniens, j'encourage tous mes collègues et les Ontariens de réfléchir sur le génocide arménien et se rappeler ceux qui ont souffert inutilement. Merci. député de questionnaire de Conestoga, merci. C'est avec tricesse aujourd'hui que je représente les conservateurs auprès de la collectivité arménienne. La déportation des Arméniens de leur nation, sous l'ordre de l'Empire ottoman, un grand nombre de personnes ont été arrêtées et exécutées ou envoyées en exil. La phase suivante ont été déplacées et ont été obligées de marcher pendant des centaines de kilomètres dans le désert, sans aliments, puis ils ont été tués. Cette tragédie incommensurable où plus d'un million, virgule cinq d'Arméniens sont décédés et à la mémoire du génocide arménien et qui a été appelé le premier génocide du 26e siècle. Cela ne devrait pas être refusé et ces actes de violence et de haine ne devraient pas être tolérées. La semaine dernière, le pape François a dit qu'il était nécessaire et obligation de se rappeler les Arméniens qui sont décédés pendant le génocide. Et le fait de cacher le mal, c'est permettre la blessure de s'ouvrir. Au nom de ma circonscription et pour moi, je suis de tout cœur avec la collectivité arménienne en ce moment solennel. Merci. Le député de Windsor-Ouest, merci. Le centre de ma circonscription pré-scolaire, il est trop important pour perdre. Ce programme pré-scolaire offre un environnement pour les jeunes et montre aux familles comment s'occuper des enfants pour satisfaire leurs voisins complexes. Et ils se sentent, ou en un autre sens, des investisseurs dans ce programme, dans ma collectivité. Les participants ont accès à des excellents professeurs et un personnel très formé à ce centre. C'est un programme unique. C'est un véritable joyau du sud-ouest de l'Ontario. Il dessert les collectivités. Jusqu'à Leamington, lorsque le programme devrait fermer à cause d'un manque de financement provincial, un grand nombre de personnes veulent maintenir le programme ouvert, que c'était Gabi Mekinson, Brian Denno, qui a commencé une pétition en ligne, et tous les parents concernés, les collectivités qui sont venues signer une pétition à mon bureau. Ce programme avait l'appui unanime de toute la collectivité. C'est malheureux que les classes de cette année seront les dernières à recevoir diplômes. Nous reconnaissons l'importance de ce programme et nous devons nous assurer qu'il y ait un financement suffisant pour maintenir ce programme. C'est un privilège d'exprimer au nom de mes concitoyens, et nous sommes tous d'accord que ce centre devrait demeurer ouvert. Député de Scarborough, Janko, aujourd'hui, je voudrais reconnaître le chef de police et de reconnaître également les travaux de l'ancien chef, M. Blair. Il était dans ma circonscription. Il était reconnu comme un excellent joueur de football. Il a commencé en faisant de la patrouille au parc régent. Il va continuer à participer à des activités dans les projets criminels. Il n'a jamais oublié ses racines parce qu'il faisait partie d'eux. Il était surintendant jusqu'en 1995. En 1996, M. Blair, avec les conseillères, un jour, je m'étais dit que Bill Blair serait le chef de police de la ville de Toronto. Et pour moi, il a fait une impression forte sur moi. En 2005, il a été nommé chef de police. Pendant dix ans à son poste, il a modernisé les services de police, amélioré les services avec les collectivités et fait preuve d'inclusion. Et cela… Il a été le premier chef de police à participer à la Gay Pride. Nous le remercions pour son dévouement exceptionnel. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau chef de police de la ville de Toronto, Mark Sanders. Député de Thornhill, M. le Président, la semaine dernière, nous nous sommes souvenus des victimes de la Shoah. Aujourd'hui, nous voulons célébrer leur établissement ou la création de l'établissement de l'État d'Israël. Mes grands-parents sont allés en Palestine en 1930 et d'autres amis et d'autres organismes pour établir l'un des premiers kibbutz en plantant des arbres, construissant des maisons et en ayant des enfants. Ils ont participé à la première démocratie qu'est Israël aujourd'hui. Nous avons été les témoins des résultats. Et Israël est la première véritable démocratie au Moyen-Orient. Et toutes les orientations sont célébrées. Et le Canada et l'Israël partagent d'excellents liens. C'est pour toutes ces raisons que nous nous sommes réunis pour célébrer Israël aujourd'hui. Mais il faut demeurer vigilant en face de l'antisémitisme qui règne aujourd'hui. La première institution de protéger les droits et la dignité de tous les Ontariens. C'est votre devoir qu'il ne soit pas permis dans cette institution. Déclaration des députés. Député d'Alton. Merci Monsieur le Président. Je suis heureuse de parler d'un événement particulier dans ma circonscription. Un événement auquel ont participé trois chambres de commerce pour faire preuve de leur résidence, de leur force économique. Grâce à ces leaders novateurs, le déjeuner a commencé avec le discours de la première ministre qui a été préparé par la Chambre de commerce. Ces chambres de commerce représentent plus de 3 000 entreprises à Alton. Elles favorisent l'innovation, encouragent les nouveaux investissements, le dévouement et l'innovation pour créer des possibilités économiques et maintenir notre région au front du développement économique. Je remercie les trois chambres de commerce. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les leaders du milieu des affaires. Démion et Caven qui ont créé Orangeville Brewery qui est la première bière artisanale de ma circonscription. Ils représentent l'innovation dans ma circonscription pour créer de l'emploi et aider à faire prospérer l'Ontario. C'est le genre d'entreprises et de leaders que notre gouvernement s'engage à participer lorsque eux réussissent, l'Ontario réussit. Grâce à ces personnes qui ont reçu des récompenses et cela nous rappelle de la diversité de la force économique dans notre région. Déclaration des députés, merci. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître et féliciter l'équipe de patinage synchronisée. J'ai eu le privilège de participer à une participation à l'aréna et ils veulent obtenir l'excellence et c'était intéressant de les voir glisser sur la glace à l'unisson. Le 10 avril et le 11 avril, l'équipe junior a compétitionné avec 24 autres équipes venues dans le monde grâce à leur coach pour la première fois en six ans à la télévision nationale. Nous avons remporté la première médaille d'or en patinage synchronisé et la foule était impressionnante. Il y avait plus de 7000 personnes. Chaque équipe avait six patineurs et ils ont fait des programmes techniques et également en option. Il y a eu deux résultats parfaits. Nous étions trop faires de nos équipes qui ont participé et qui ont patiné sous Gershwin ou Beethoven du début à la fin et ils ont obtenu finalement la médaille d'or. Au nom de tous ceux qui sont là, je voudrais remercier l'équipe et leur coach pour leur travail et je remercie tous les patineurs qui ont participé au championnat mondial de l'ISU.